PIPA pour moi, c'est comme un tilt. Il y a un déclic qui s'est produit en moi. PIPA m'a permis de m'élever plus, à m'engager plus et à croire en mon engagement politique. Le coup m'a permis aujourd'hui d'être moi-même. SIS, le Sous-Center-Party International Foundation, est un fondation politique, qui travaille pour améliorer la démocratie et les droits de l'homme. Avec les membres de partenaires en pays de l'environnement, SIS provides capacité pour les personnes actives dans la politique, surtout les femmes et les jeunes. La plupart du travail de SIS est financée par SIDA, le Sous-Center International Development Cooperation Agency. Un exemple est PIPA, programme pour les jeunes politiques en Afrique. PIPA est un programme de leadership pour les jeunes membres de la politique en 16 pays en Afrique. SIS est responsable pour implémenter PIPA en 7 pays en Afrique en Afrique, 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 en Afrique. Les jeunes sont des représentants dans la politique, les jeunes en particulier. PIPA travaille pour changer ça. Il a créé jeunes leaders passionnés par démocratie, les droits de l'homme et la justice de l'homme. PIPA a permis de comprendre qu'en politique, c'est beaucoup plus le travail du terrain qui paye. Le fait d'être proche des populations, de comprendre leur aspiration et de chercher à amener des solutions aux problèmes que vivent ces populations. J'ai compris que la politique, c'est avant tout la recherche de l'intérêt commun. C'est un travail permanent pour la résorption des mots comme ce sont dans la société. Combattants de la liberté Afrique, Afrique ! Certains jeunes se voyaient comme des ennemis puisque les uns sont au pouvoir, les autres sont dans l'opposition. Ils ne pouvaient pas travailler ensemble. On voit actuellement des jeunes qui se retrouvent à travailler ensemble vraiment pour un intérêt national. Et ça, c'est grâce à PIPA. Aujourd'hui, j'ai compris que il va falloir composer avec ceux qui sont de l'opposition, avec ceux qui sont de la majorité pour qu'on essaie d'harmoniser nos points de vue parce qu'au fini, j'ai compris qu'on nous avons le même objectif. Grâce à PIPA, j'ai compris qu'en réalité, quand on parle de démocratie, il y a des implications. L'alternance, la tête de l'État, le respect des droits humains et troisièmement, le fait de s'occuper des préoccupations des populations. Il y a un point clé du développement humain, la relevabilité. Quand on vous confie une tâche, vous devez bien faire la tâche et rendre compte à ces personnes qui vous ont fait confiance. La démocratie, on l'entendait à notre manière, mais on a compris que la démocratie révèle beaucoup de choses. La bonne gouvernance, la justice sociale et comment aider ceux qui sont les plus démunis. Et quand tous ces aspects-là sont réunis, il n'y a pas de raison qu'on ne parte pas vers le développement. C'est un programme qui donne le courage aux jeunes. Il nous apprend à nous imposer au sein de nos partis politiques, à imposer là-bas aussi la démocratie. Si je n'ai pas réussi à m'ouvrir les yeux sur le fait qu'être un leader, ce n'est pas au-dessus de tout le monde, mais c'est arriver à mettre ensemble les aspirations de tout le monde et à les traduire pour le bien de chacun. C'est ça, une vraie leader. Quand je voyais un ministre, un député, un directeur, c'était difficile pour moi d'échanger avec lui. Mais grâce à PIPA, j'ai compris que nous, nous sommes tous des êtres humains. Même si la personne a un statut élevé, cela ne m'empêche pas de pouvoir échanger ni de collaborer avec lui. Le leader, ce n'est pas celui qui dit que je peux tout faire seul. Le leader, c'est celui qui fait participer les autres à la prise de décision. Ce cours m'a permis de surmonter mes faiblesses. Et aujourd'hui, me voici devant le micro, ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Avant, je ne comprenais pas les enjeux liés à la question du genre. Je ne comprenais pas l'obligation faite pour nous d'impliquer l'un et l'autre sexe. Aujourd'hui, je sais que sans la femme, on ne peut pas atteindre les objectifs que nous escomptons atteints. Ce n'est pas possible. Depuis de longues années, il y a eu une partie de l'humanité qui était marginalisée. Nous en avons pris conscience. Il faut prendre des mesures pour mettre fin à cela. C'est pas m'amener à comprendre que ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas occuper des postes de responsabilité et changer les choses dans mon pays. On peut être une femme politicienne, mais avoir aussi une vie de famille. Nous avons constaté que quand on met la femme au défi, quand on donne les responsabilités que certains jeunes hommes géraient, les femmes le font absolument bien. On le savait certes avant, mais il fallait avoir un déclic. Et c'est PIPA qui a été l'élément catalyseur pour qu'aujourd'hui, on ait confiance à la femme à 100%. J'avais certaines restrictions. La politique s'est faite pour les hommes parce que les femmes ne doivent pas aller en politique. Une femme s'est faite pour rester à la maison. Je n'étais pas trop pour l'égalité des sexes et tout ça, mais après cette formation, j'ai dit mais attends, les hommes et les femmes ont les mêmes capacités. Avant, quand on me parlait de changement climatique, pour moi, c'était une préoccupation occidentale. Ce que nous prenons comme engagement vis-à-vis du climat, nous devons les respecter. Sinon, nous risquons un jour de disparaître. Grâce à PIPA, j'ai eu le déclic au niveau du développement durable. On a acquis une ferme où on fait le reboisement et l'agriculture, donc l'agroforesterie. On a aussi sensibilisé la population à beaucoup plus tendre vers cette approche-là. Le fait de réaliser que nous sommes en train de détruire la planète, et qu'on va tous mourir. Je me suis dit, bon, on peut commencer comme ça. À PIPA, nous avons appris à la gestion autrement du pouvoir pour respecter l'environnement, pour respecter les deniers publics et pour permettre que toutes les communautés soient à l'aise. le jour où nous aurons les alumnes PIPA, chefs d'État, nous aurons l'assurance de ce que le pouvoir sera à gérer avec l'éthique. la porte est là et je pense que PIPA est la clé, tout simplement. C'est bon.